J'ai assigné une vidéo à mes élèves et il est maintenant temps de corriger ce travail. Je vais aller visiter la section « My Classes » dans Edpuzzle et je vois ici à gauche toutes mes clans. Je peux donc naviguer d'un groupe à l'autre si j'en avais plusieurs ou encore ajouter des groupes. J'ai trois sections qui s'offrent à moi. Les devoirs qui sont dus, donc qui ont une date limite qui s'en vient, ce qui n'est pas le cas. Ceux que j'ai assignés sans date limite et donc les élèves peuvent faire à tout moment. Et une section qui me permet d'aller voir chacun des élèves avec des petites options, par exemple, d'enlever l'élève de la classe ou de changer le nom d'usager ou autre. Je vais venir cliquer sur la vidéo que j'ai assignée parce qu'on m'indique que dans cette vidéo-là, c'est pour ça qu'il y a un petit « 1 » de notification aussi, que j'ai une nouvelle réponse qui est entrée et que je peux maintenant la corriger. Je pourrais corriger au fur et à mesure ou encore attendre que toutes les réponses soient entrées. Dans ce cas-ci, j'ai une seule élève qui est moi-même pour faire le test, donc on va aller corriger. Je peux naviguer dans deux menus, soit « Students » ou « Questions ». « Students » me permet de voir les élèves qui sont dans ma classe et me permet même de voir s'ils ont écouté la vidéo. Dans le cas ici, la personne a répondu aux questions sans même écouter la vidéo parce que je n'avais pas mis l'option « Prevent skipping », ce qui fait que l'élève en question pouvait avancer la vidéo jusqu'à la question et ne répondre qu'aux questions sans écouter la vidéo. Par contre, ça ne lui permet pas à la fin de cliquer comme quoi il a terminé le visionnement et ça me dit qu'il n'a jamais écouté la vidéo. Donc, je vous invite fortement à activer la fonction « Prevent skipping ». Moi, pour le besoin de la cause, je ne l'avais pas activé pour pouvoir avancer directement à la question et y répondre rapidement. Quand je suis prête à corriger, je viens cliquer ici « One answer to grade » et on m'amène ici à la section de correction. J'ai une question ouverte ici et des options à droite qui m'offrent des options de correction. Je pourrais venir cliquer sur le X et donc venir dire que la réponse n'est pas bonne et donner complètement un 0 sur 100. Je pourrais ajouter un commentaire que la réponse soit bonne ou non. Je peux venir cliquer dans les chiffres et venir indiquer le chiffre et donc donner une note partielle. Je pourrais dire, par exemple, « Je donne seulement que 50 % pour cette note » ou encore, je viens dire « Bravo, la réponse me satisfait » et je viens cliquer sur le crochet. Lorsque c'est fait, la réponse est corrigée. Je pourrais venir regarder toutes les réponses de cet élève et voir les pourcentages de cet élève de réussite, par exemple. Si je retourne dans mon menu avec mes classes ici, je vois qu'il n'y a plus de bouton ou de notification qui me dit que j'ai des questions à corriger. Et je peux même venir voir dans la vidéo elle-même, revenir voir les différents élèves et je vois ici qu'il y a un 100 % qui s'est entré. Je pourrais aller voir par question aussi et aller voir le taux de réussite des questions. Là, j'avais seulement une élève qui répondait aux questions, mais si vous aviez plusieurs élèves, vous pourriez voir que le taux de réussite, par exemple, à cette question-là se situait à 50 % et donc décidez de réviser avec vos élèves cette question-là en particulier. Alors voilà, voici comment on corrige. On peut ensuite venir cliquer « Update on Google Classroom » et l'information va parler à Google Classroom également. Merci d'avoir regardé cette vidéo !